J'aimerais vous partager une vidéo qui a été prise par l'astronaute émirati Sultan Saif al-Niyadi depuis la station spatiale internationale, qui est une station spatiale placée en orbite à 350 km d'altitude. Pour information, cette station tourne autour de la Terre et se déplace à une vitesse moyenne de 28 000 km heure. Ainsi, en une seule journée, plusieurs tours complets peuvent être accomplis par la station. Elle fait le tour du globe en 90 minutes seulement. Et lors de son passage au-dessus de l'Arabie, voici les images qu'a pu prendre cet astronaute. On y voit les deux villes saintes de l'islam. Premièrement, la ville de Médine, qui est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette ville se trouve sa mosquée, le masjid Nabawi. C'est le point blanc que vous voyez au milieu de la ville. C'est dans cette ville qu'il est décédé et a été enterré sallallahu alayhi wa sallam. Puis, la grande ville sur la droite, en bas, c'est la ville de Jeddah, une ville située sur la côte de la mer rouge. Et au-dessus, c'est la Mecque, la ville où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il a reçu la révélation la toute première fois. Dans cette ville se trouve Mazid al-Haram, la mosquée sacrée. C'est le point blanc lumineux qu'on voit au centre de la ville. On a l'impression, depuis l'espace, que ces deux villes saintes sont juste à côté, alors qu'en réalité, plus de 400 kilomètres les séparent. Il faut près de 4h30 en voiture pour aller d'une ville à l'autre. Et comme le dit l'astronaute, depuis l'espace, on a l'impression de voir deux étoiles brillantes. Sous-titrage Société Radio-Canada